Le business maraîcher à faire en Afrique avec 25 000 francs CFA de capital. Bonjour chers internautes, je vous partage aujourd'hui le business maraîcher très rentable que vous pouvez lancer en Afrique avec seulement 25 000 francs CFA de capital. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la niche cachée de ce business. Alors, bienvenue sur El Agro Africa. Si tu ne me connais pas, je suis Ernest Lyon, entrepreneur, formateur et chercheur. Ici nous partageons les astuces et techniques pour promouvoir la culture des plantes maraîchères sur le continent africain. Donc, si tu es en Afrique et tu recherches des stratégies business, tu es au bon endroit. Je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. puisque je vais te donner des astuces et techniques pour te permettre de lancer ta propre culture maraîchère et de gagner beaucoup d'argent. Dans l'idée que je m'en vais vous partager, je vais vous indiquer les astuces et techniques pour la mise sur pied de votre projet et de la stratégie adoptée pour le faire grandir. Alors, le business maraîchère que je vous propose de vous lancer avec seulement 25 000 francs CFA de capital, c'est la production des laitues. Rappelons que ce business est recommandé aux passionnés de l'agriculture qui possèd déjà un espace cultivable d'environ 1000 mètres carrés. Si vous avez donc cet espace, vous pouvez juste vous rapprocher des centres de vente de semences et d'acheter votre semence de laitues. Je vous rassure, vous n'allez pas regretter. Chers interneurs, je vous propose pour un début de commencer avec deux cuillères de laitues que vous pouvez avoir sur le marché à raison de 800 francs CFA. La cuillère, ça vous fera au total 1600 francs CFA pour la semence. Vous allez prévoir deux sacs de filets de poules que vous pouvez avoir sur le marché à 6400 francs CFA à raison de 3200 francs CFA. Ceci sera utile pour le démarrage de la croissance de vos plantes. Alors, il vous faudra aussi un arrosoir plastique de 11 litres pour pouvoir avoir sur le marché à 3500 francs CFA. Ceci sera donc utilisé pour arroser et traiter les plantes de laitues que vous devez cultiver. Vous devez aussi prévoir une boîte de fondicides que vous pouvez avoir à 2000 francs CFA qui sera utilisé pour éliminer au développement des champignons parasites des plantes. Prévoir aussi un petit seau d'engrais de type NPK que vous pouvez acheter à 5000 francs CFA, ça c'est le prix du marché camerounais. Donc, le petit seau d'engrais sera utile pour apporter aux plantes des compléments d'éléments nutritifs pour favoriser leur croissance. Vous devez aussi prévoir le nécessaire pour travailler aux champs, à savoir une houe que vous pouvez avoir à 3500 francs CFA et une machette que vous pouvez aussi acheter à 1500 francs CFA. Alors, ça vous fera au total 25000 francs CFA environ. Si vous avez donc ces éléments chers internautes, je vous recommande de choisir la bonne semence de laitue en fonction qui sera donc fonction du type de sol ou la culture. Il existe d'ailleurs plus de 450 variétés de laitues dont les plus vulgaires sont la batavia, la laitue pommée, la laitue romaine et la laitue à couper. Mais je te recommande la variété batavia reine de glace puisqu'elle est très facile à cultiver et s'adapte le mieux sur les sols africains. Elle peut d'ailleurs être semée en pépinières à graines tous les centimètres ou directement en place à 25 ou 30 centimètres entre les rangs. La durée de germination de la laitue reine de grâce est de 4 à 10 jours selon la variété. La laitue dure environ 10 à 11 semaines au sol. Et pour obtenir des bonnes plantes, il vous faudra procéder au binage régulier et aussi au nettoie systématique du champ en enlevant les mauvaises herbes. Et aussi aérer le sol avant d'arroser de façon régulière les pieds des plantes de culture. Alors, la fréquence d'arroser à 16 internautes doit être fonction du temps et aussi de la variété des plantes et de laitue cultivées. Concernant le volet production pour les deux cuillères cultivées, vous allez pour un rendement optimal avoir 200 paniers. Alors, en prenant donc la moyenne de vente à 1000 francs CFA le panier, ça vous fera exactement 200 000 francs CFA à obtenir pour les deux cuillères de salades cultivées et ceci en moins de trois mois, chers internautes. Vous venez ainsi de transformer 25 000 francs CFA en 200 000 francs CFA. Maintenant, si vous voulez gagner un peu plus, peut-être au moins un million de francs CFA en 3 mois. Pour cette culture, chers internautes, il vous faudra juste de cultiver 10 cuillères de salades. Pour ces 10 cuillères, vous allez avoir plus de 1 million de francs CFA et ceci en 3 mois seulement. C'est une mine d'or qui nécessite peu d'espace et permet de gagner gros en un temps record. Chers internautes, l'un des inconvénients de ce business, c'est la fluctuation des prix sur le marché. Il peut d'ailleurs avoir des périodes où le marché n'est pas au rendez-vous. Mais pour cette culture, elle est très rentable plus qu'elle peut vous permettre d'avoir plus de 200% de bénéfices en deux mois ou merci trois mois seulement. Alors, si tu es donc intéressé, positionne-toi sur le marché. Si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous exhorte à laisser un pouce bleu, partagez-la pour aider votre entourage et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt.